Donc, on a notre assemblage, on va aller dans maquettes numériques et on a kinématiques. Donc, ça va nous permettre de faire une analyse du mouvement. Là, vous voyez, les icônes ont changé. On peut généralement bien s'en sortir avec la génération automatique pour le mécanisme. Ce que l'échelle va faire, il va prendre chacune des contraintes. Entre les pièces. Et il va présumer un mouvement. Bon, si je regarde ici, j'ai une tige avec un trou. L'échelle va dire, il devrait avoir ici un pivot ou une rotation. Même chose ici. Un cylindre dans un trou, on risque d'avoir une révolution, un pivot. Un cylindre dans un trou, bien là, je pourrais avoir un cylindre qui coulisse dans un trou. Je pourrais avoir un pivot, je pourrais avoir une révolution. Donc là, l'échelle va présumer, grâce à la fonction de génération ici, l'automatique, va présumer des mécanismes, des liens plutôt. Il va présumer des liens. Donc, je fais un nouveau mécanisme. Je vais appeler ça Cardan. C'est un nom très élogieux, Cardan. Je vais appuyer sur confirmer. Et là, je vais lui demander de créer automatiquement les contraintes. Si j'ai bien choisi mes contraintes, je les ai bien réfléchies, que mécaniquement, tout fait du sens. La création automatique va arriver très, très, très près d'un vrai mécanisme. Je fais de la création automatique. On dirait que c'est rien passé, mais quand je clique ici sur Application, Mécanismes, on voit que plusieurs choses se sont créées. Ma composante qui est fixe, c'est le Cardan 2. Donc, cette composante-là ici est fixe. C'est parfait. C'est ce que je cherchais à faire. Ensuite, on voit, il m'a été généré quatre révolutions différentes. Donc, Base, Cardan 1 et Pièces en U. Si je double-clique, voyez-vous, j'ai un lien de révolution qui est écrit entre les deux pièces. C'est exactement ce que je cherche à faire. Donc, je suis satisfait. Ici, j'ai des possibilités d'établir des limites à mon mouvement. Pour l'instant, je ne vais pas en mettre. On va juste regarder. Si je regarde ici, Coïncidence et décalage, ces deux contraintes-là ont été converties dans une révolution. Si je double-clique ici, même chose. Ma contrainte a été convertie en révolution. Ma contrainte qui se trouve à être, encore là, décalage-coïncidence. Donc, voyez-vous, le décalage-coïncidence ou contact-coïncidence, ce que ça fait, ça explique à mon logiciel, tu peux tourner, mais tu ne peux pas te déplacer de façon longitudinale. Donc, l'une de l'échelle, il considère ça comme des révolutions. Dans l'analyse de mécanisme, qui est juste en haut ici, on va pouvoir aussi évaluer l'avancement de notre simulation kinématique. Donc, nom du mécanisme, cardan. Mécanisme simulable, non. Donc, actuellement, peu importe ce que je fais, le logiciel manque d'informations pour simuler mon cardan. Nombre de liaisons actuelles, 4. Degré de liberté sans commandement, 4. Degré de liberté avec commandement, 4. Nombre de commandes, 0. Donc là, ce qu'il m'explique, c'est qu'il y a des degrés de liberté manquants. Il y a des petits trucs qu'il faut que je peaufine. On va regarder ça. Pour que le mécanisme fonctionne, on doit avoir une commande, un entraînement. On doit avoir un des mouvements qu'on va pouvoir piloter. Donc, moi, j'ai décidé que cette composante-là serait fixe. Je vais donc me dire que je vais piloter cette rotation. Cette rotation se trouve avec la pièce, pièce en U et cardan base 2. Pièce en U, pièce en U, pièce en U1 et cardan 2. Donc, pièce en U1, pièce en U1, pièce en U1. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ceci. Ah, voici mon lien. Donc, je désire commander le mouvement à partir de cette liaison. Donc, je vais imposer la rotation ici. C'est ce qui va me permettre de contrôler. Parfait. J'ai une commande. Je regarde dans l'analyse des mécanismes. Voyez-vous, degré de liberté avec commande, je suis descendu à 3. Bon, donc j'ai une commande. J'ai 4 degrés de liberté qui ne sont pas commandés. J'ai 3 degrés de liberté qui ont besoin d'être commandés. Si je tente la simulation, le logiciel va me dire ajouter une ou plusieurs commandes à certaines liaisons. Il n'y a pas suffisamment de commandes. Il faut comprendre que tant que le logiciel n'aura pas toute l'information, il ne sera pas en mesure de faire fonctionner le cardan. Je vous donne un exemple simple. La composante qui est ici dans un cardan. Si je fais tourner le cardan, l'objectif de ce mécanisme, c'est de transférer un mouvement de rotation dans un angle différent. C'est de s'assurer que la rotation qui est dans cet axe ici puisse ensuite aller dans cet axe-là. Ça, c'est un peu l'objectif du cardan. Donc, cette composante-là ici n'est pas censée tourner. Elle est censée être fixe. Donc, ce que je vais éventuellement devoir faire, c'est trouver une façon de bloquer cette pièce-là. Ici, j'ai la fonction rigide. Donc, je vais créer une liaison entre cette composante et cette composante. La base, c'est la seule pièce qui est fixe dans l'assemblage. Mais je vais expliquer au logiciel que cette pièce-là non plus n'est pas censée bouger. C'est censé être rigide. Et là, on me dit que le mécanisme peut être simulé. Donc, si je vais dans mon logiciel de simulation, j'effectue la rotation, on voit que le cardan est fonctionnel. Et ça pivote. Je pourrais changer la valeur ici et marquer probablement, on va essayer de marquer une valeur, on va utiliser le terme excentrique. 10 fois plus de degrés. On va voir si le logiciel est en mesure de... Wouhou! Donc, voyez-vous, là, on... On pivote longtemps. Au pas de 1, par contre, on s'en sortira. Il faut un proche quand même suffisant pour que ça fonctionne. Donc là, évidemment, là, il faut trouver un ratio intéressant pour qu'on ait une vitesse de rotation intéressante. Bon, je vais arrêter, là, ça semble plus être de l'amusement que de l'enseignement en ce moment.